RER RER, information Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Eric Michel, bonjour. Bonjour à tous, intervention du président de la République hier soir sur TF1. Pendant 25 minutes, François Hollande a expliqué sa feuille de route et promis un agenda de redressement de la France sur deux ans. Le chef de l'État s'est engagé à accélérer le train des réformes pour répondre à l'impatience et aux inquiétudes des Français face à la crise. Il se donne deux ans pour à la fois mettre en œuvre une politique pour l'emploi, pour la compétitivité et le redressement des comptes publics, mais un an seulement pour inverser la courbe du chômage, avertissant toutefois qu'il ne va pas faire en quatre mois ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait en cinq ans ou en dix ans, rappelant que le gouvernement n'a pas perdu non plus son temps avec l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, la baisse des prix de l'essence, les emplois d'avenir ou les contrats de génération. Il faut faire encore davantage, dit encore le chef de l'État, annonçant que le budget 2013 serait bâti sur une hypothèse de croissance réaliste de 0,8%. Le chef de l'État a confirmé que les impôts augmenteront de 10 milliards d'euros pour les ménages les plus aisés, avec un gel du barème de l'impôt sur le revenu, ou encore l'alignement de la taxation des revenus du capital sur celle des revenus du travail. François Hollande s'est montré très ferme sur la taxe à 75% sur la part des revenus supérieurs à 1 million d'euros, prévenant qu'il n'y aurait pas d'exception pour les artistes ou les footballeurs. Par exemple, être français, c'est recevoir et donner à son pays. C'est ça le patriotisme, a-t-il conclu ? Aucune perturbation à prévoir dans les livraisons de carburant aujourd'hui dans les stations. Le patron de Tamoil a renoncé hier à mettre à exécution sa menace de ne pas réapprovisionner ces stations pour protester contre la non-parution de l'arrêté préfectoral fixant les prix de l'essence. L'arrêté pourrait d'ailleurs être publié dans la journée. Rappelons que pour l'heure, les pétroliers ont accepté de fournir un effort de 3 centimes de baisse sur le sans-plomb et 1 centime sur le gasoil. La région de son côté refuse toujours d'apporter le moindre centime. Position fustigée par le ministre de l'Outre-mer qui rappelle qu'en début d'année, Didier Robert seul avait injecté plus de 16 millions d'euros dans un dispositif permettant le gel des prix à la pompe de mars à juin, c'est-à-dire le temps des élections présidentielles et législatives. Pour Victor Allurel, si la région veut faire un effort pour aider les Réunionnais, cela est totalement possible, regrettant une position politicienne de Didier Robert. En Martinique, les prix des carburants ont baissé ce week-end de 6 centimes, comme partout en métropole. Les pétroliers ont consenti un effort de 3 centimes. Les collectivités publiques, l'État et le conseil régional, 3 centimes supplémentaires. RER Dans la région, à Mayotte, le bilan du naufrage du Quassa-Quassa s'est alourdi. Un septième corps a été retrouvé hier, il s'agit de celui d'une adolescente de 15 ans. L'embarcation avait quitté les Comores vendredi pour rejoindre Mayotte avec à son bord 36 clandestins. Le Quassa-Quassa a fait naufrage à 200 mètres de Petite Terre dans la nuit de vendredi à samedi. 26 personnes sont portées disparues et les chances de les retrouver demeurent minces. Le ministre de l'Outre-mer a fait parrière de son émotion et souligné la nécessité que soit menée à bien la mission sur la problématique de l'immigration clandestine à Mayotte. Les gendarmes veillaient une nouvelle fois dimanche matin à des sorties de boîtes de nuit. 570 automobilistes ont été contrôlés. 53 infractions à l'alcoolémie ont été relevées dont 20 délictuels, c'est-à-dire où le taux était supérieur à 0,8 g par litre de sang. Les 20 conducteurs ont vu leur permis retiré sur le champ. Le plus fort taux d'alcool était de 1,58 g. Et votre question d'actualité, approuvez-vous ces contrôles réguliers d'alcoolémie chez les automobilistes ? Sont-ils dissuasifs ? Avez-vous déjà votre tino-test dans votre voiture qui sera obligatoire, je vous le rappelle, au 1er novembre ? Vos réponses sur le www.reer.re, vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Accident spectaculaire hier matin sur la 4 voie de Saint-André à la suite d'une perte de contrôle au niveau de la sortie de Petit Bazar. Une voiture est partie en tonneau et a fini sa course sur le toit. Deux blessés légers sont à déplorer. Début aujourd'hui du congrès international sucrier. Pendant 5 jours, les différents représentants de 16 pays comme la République centrafricaine, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Tchad, le Brésil, le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre, les 3 départements d'outre-mer vont partager leur savoir-faire sur la canne afin d'optimiser le développement et la valorisation de la filière. Prise de fonction aujourd'hui des deux nouvelles sous-préfètes, Mme Ambroise à Saint-Paul et Mme Roulan-Boyy à Saint-Benoît déposeront une gerbe au Monument aux Morts. R.E.R. En sport, football, 17ème journée du championnat de division 1 promotionnelle. Résultat et classement tout de suite avec Laurent Le Toulec. Bonjour. Bonjour Eric Michel. Retour sur cette 17ème journée qui marque également le début de la trêve. 3 semaines de trêve pour cause de Coupe de l'Outre-mer où la sélection de La Réunion ira défendre les couleurs de La Réunion. Ça se passera en banlieue parisienne du 22 au 29 septembre. Allez, on revient sur la 17ème journée avec la Saint-Louisienne qui a gardé le leadership, qui garde ses distances face à La Tamponaise. Avec un petit but à zéro face à l'arrivée à sport. But inscrit dans les dernières minutes de la rencontre. La Tamponaise, dans le même temps, avait fait le travail face au FC Aviron 2 à 0. La possession n'a pas réussi à rééditer son exploit de la semaine dernière face au Tampon. et a été battue sur sa pelouse par l'USS Paris sur le score de 2 buts à 1. Le Saint-Denis FC a partagé les points avec la Saint-Pouloise, un but partout. L'Excelcior a battu la Jeanne d'Arc un but à zéro. Et les Marsouins n'ont pas réussi à relever la tête face à une équipe de la Saint-Pierroise qui l'emporte au final sur le score de 3 buts à 1. Au classement, la Saint-Louisienne est toujours en tête avec 56 points. 3 points devant La Tamponaise, 2ème. 3ème, l'USS Saint-Pierroise, 49 points. Gros regroupement à la 4ème place avec la Jeanne d'Arc, la Saint-Pierroise, l'Excelcior avec 43 points. 7ème, la Saint-Pouloise, 40 points. 8ème, la Rivière-Sport, 34 points. Et puis les équipes où c'est vraiment serré pour la lutte, pour le maintien. 9ème, la possession, 31 points. Le Saint-Denis FC, 31 points. 11ème, le FC Aviron avec 30 points. Et ferme la marche des Marsouins avec 26 points. Dans le championnat de Super D2, la Petite-Île n'a pas failli sur ce week-end. Gros coup d'éclat par contre pour la Capricorne qui a explosé face à la RC Brafuzi. Scores finales, 9 buts à 0. Le Cossain-Pierre s'est imposé face à l'entre-deux, 2 à 0. La Redoute et le Zépha ont fait match nul, 0 à 0. La Petite-Île a battu le temps pour FC, 2 à 0. La Gauloise a battu la JS Pitoncel, là aussi c'est une surprise, 3 à 0. L'entente de Saint-Suzanne-Bagatelle s'est rebiffée face au 3-5 FC, 3 buts à 1. Et victoire de l'USB qui fait la bonne opération de cette journée face à l'éperon. 2 buts à 1 au classement. La Petite-Île est toujours en tête et seule en tête avec 54 points. L'USB pointe désormais à la deuxième place, synonyme de montée. Si elle d'aventure, elle y restait, 53 points. Troisième, la JS Pitoncel, 51 points. Et puis pointe quatrième, la RC Brafuzi avec 47 points. Dans le bas du classement, les équipes qui sont pour l'heure toujours relégables. Le Tempo FC, 36 points. La Goloise, 33 points. Et l'entente de Saint-Suzanne-Bagatelle, 30 points. Rendez-vous ce soir dans les vestiaires du foot, comme à notre habitude, pour revenir sur l'ensemble de ces résultats, de ces journées. Et puis pour vous parler, bien entendu, de Coupe de l'Outre-Mère. En Formule 1 maintenant, le pilote britannique Lewis Hamilton a remporté hier le Grand Prix d'Italie. Une troisième victoire qui le fait remonter à la deuxième place du championnat du monde. RER, 8h09 sur RER. Bon début de semaine, bonne journée et à tout à l'heure, 12h30.